Maintenant que nous avons pu voir un peu ce que c'est et d'où ça vient, on va pouvoir s'intéresser aux limites et aux biais. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces quelques années depuis la création de ces robots conversationnels, au début, on était nombreux et nombreuses, moi y compris, à essayer de pointer du doigt les nombreuses limites de ces machines. Et puis ça a un côté très rassurant, très satisfaisant de se dire, ben voilà, les limites, elles sont là, elles sont là, elles sont là. Moi, je suis encore là, j'ai de la marge, je suis nettement au-dessus de ces machines. Sauf que depuis, on a pu voir que chacune des limites qu'on a pointées du doigt s'est progressivement rétrécie, voire a disparu. Quelques exemples avec différentes limites, tout en gardant en tête ces distinctions en effet entre le vrai et le vraisemblable. Une des premières limites qu'on a pu pointer du doigt, c'est la question de la temporalité. On sait, on a vu que ces IA, notamment ChatGPT, ont été entraînés sur des données, un nombre de données phénoménales, qui va jusqu'en 2021. Donc si vous posez des questions à la machine au-delà de 2021, dans le meilleur des cas, la machine vous dit je ne sais pas. Et dans le pire, comme ici, la machine vous raconte absolument n'importe quoi en disant que, typiquement, Bolsonaro a gagné les dernières élections présidentielles. La deuxième limite qu'on a pu pointer du doigt, c'est les sources. En effet, la plupart de ces IA, en tout cas dans leur première fabrication, leur première couche, n'ont pas la capacité de donner les sources sur lesquelles elle se basait. Et là aussi, dans le meilleur des cas, quand vous posez des questions sur les sources, la machine vous dit je ne sais pas. Dans le pire des cas, elle va inventer des sources. Alors ici, on a un exemple par rapport à la chute du mur de Berlin, où l'IA est littéralement incapable de donner les sources sur lesquelles c'est basé. Et puis, j'ai parlé donc de cette limite, qui aujourd'hui n'en est plus vraiment une. Parce que la plupart de ces IA générationnels permettent d'intégrer une deuxième couche, qu'est la capacité d'aller sur le web, donc sur Internet, pour faire des recherches. Typiquement ici, vous avez sous les yeux une question relative aux dernières votations sur les conseils d'État Genevois. Donc, c'est une question qui est relative à du post-2021. Et puis, non seulement la machine est capable de chercher sur le web pour trouver une réponse adéquate, mais en plus, elle peut directement donner les sources. Donc, on voit que cette histoire, à la fois de temporalité et des sources, n'est plus vraiment une limite que la machine a aujourd'hui. Troisième limite, l'idéologie. On a souvent pointé du doigt ces machines en leur disant « ChatGPT est woke, est de droite, est de gauche ». Alors, j'ai essayé de trouver sur le web, dans mes conversations avec la machine, un exemple un peu probant. Et le mieux auquel je suis arrivé est ceci. Quand je lui demande de me faire une blague sur les femmes, la machine me dit « Je ne peux pas ». Par contre, quand je lui demande de me faire une blague sur les hommes, la machine peut. Alors, on peut se dire « Il y a un problème ici, un problème d'équité ». Et puis, en même temps, on comprend le fond. Parce que, malheureusement, aujourd'hui encore, les femmes sont un groupe de personnes qui est plus particulièrement visé par les discriminations. Et donc, il y a eu un souhait, à la base, de protéger ce groupe de personnes de toute tentative de production délicate sur le web. Et je pense que ceci nous ramène à comment ces machines ont été faites. Alors, tout d'abord, il y a eu ce qu'on a appelé un apprentissage par renforcement. C'est-à-dire qu'on a entraîné ces machines sur une base de données phénoménale. On les a nourries de différents documents, de documents sur le web, de différentes pages web, de différents livres. On parle de milliards de données. Et sur cette base de ces milliards de données, les machines ont travaillé sur ces occurrences dont on parlait tout à l'heure. À côté de tel mot, il y a statistiquement plutôt tel mot, etc. Afin de créer vraiment tout ce langage, ces structures de langage. Sauf que, vous imaginez, quand vous envoyez ces machines racler les tréfonds du web, vous allez également racler les tréfonds de l'âme humaine. Et dans un premier temps, ces machines étaient particulièrement sexistes, racistes, misogynes, avaient pas mal énormément de biais. Donc, il a fallu mettre une deuxième couche. Et c'est ce qu'on appelait l'apprentissage supervisé. On a demandé à des humains de trier des réponses en disant « Sur telle question, la réponse A est plus souhaitable que la réponse B ». Et ça, c'était un travail nécessaire pour éviter d'avoir une IA raciste ou sexiste. Sauf qu'aujourd'hui, pas mal de personnes se posent des questions, montrent les problèmes actuels. Parce qu'autant il est souhaitable qu'il y ait un cadre, un cadre éthique là-dedans, autant on n'a aucune idée de qui a décidé de ce cadre éthique et de pourquoi. On a donné un certain nombre d'éléments. Mais c'est un peu comme dans votre voiture, vous ne pouvez pas soulever le capot pour voir ce qu'il y a dedans. De même, dans ces IA, on ne peut pas soulever le capot pour voir toutes les décisions en amont qui ont été prises pour dire « Ça, c'est acceptable et ça, ce n'est pas acceptable ». Et ça pose plein de questions. Et c'est vrai qu'il y a une certaine opacité dans ces IA. Si on le compare à d'autres outils que vous connaissez, comme par exemple Wikipédia, on sait habituellement, toujours même, qui a écrit l'article, qui est le ou les auteurs de l'article. On connaît l'évolution de l'article avec tout son historique, ses changements. On connaît les points de désaccord. On peut voir les commentaires. Tout ça est transparent. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec la plupart de ces IA. Et puis, la dernière de ces limites qu'on a pu pointer du doigt, c'est les questions en lien avec l'expertise pédagogique. Alors, il est évident que ChatGPT et Conceur ne sont pas dans vos classes, ne connaissent pas vos plans d'études, ne connaissent pas ce qui est demandé de votre direction. Et donc là, on a clairement aussi une limite, parce qu'en termes contextualisés, on arrive très vite à quelque chose qui est peut-être des fois trop général. Et pourtant, comme on va le voir plus tard, la plupart de ces IA ont la capacité aujourd'hui, comme par exemple ChatGPT, d'être personnalisés. C'est-à-dire qu'on peut désormais les nourrir, les nourrir de plans d'études, les nourrir de programmes, les nourrir de différentes données qui vont faire que vous auriez des IA, en tout cas potentiellement, où vous aurez des IA qui sont contextualisés, qui sont précisés, qui sont affinés sur le domaine dans lequel vous enseignez, dans votre école ou dans votre ordre d'enseignement. Ce qui fait qu'on est un petit peu moins dans quelque chose de vague et distant de la réalité du terrain. Et c'est vrai que chacune de ces limites, comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose de très rassurant, on les pointait du doigt. Mais comme on l'a vu, chacune de ces limites, progressivement, s'est effacée, dans une évolution extrêmement rapide. Et à titre d'exemple, vous voyez, vous avez sous les yeux un schéma qui représente, un tableau qui représente en fait les résultats qu'on a fait passer, on a fait passer ces IA, ces IA, ChatGPT, la version 3.5 et la version 4, à différents tests standardisés aux États-Unis. Vous savez, aussi aux États-Unis, à l'université, ils ont des tests standardisés pour différentes matières. Et donc, vous voyez l'évolution. En bleu, vous avez la version précédente, sortie en novembre 2022. Et quelques mois à peine, vous avez la version en vert. Et vous avez des progrès phénoménaux. Dans certaines branches, on voit que ces IA font aussi bien que le 1% ou les 5% des meilleurs étudiants a des résultats universitaires. C'est donc bluffant. Et je pense que tout simplement balayer la chose de côté et se dire, c'est n'importe quoi ces IA, ça me parle de vache, moi je suis ailleurs, c'est trop simpliste parce que ça évolue tellement vite qu'on ne peut plus aujourd'hui ne pas le regarder. Sous-titrage ST' 501